Depuis quelques années, des scanners 3D de plus en plus abordables arrivent sur le marché. Revopoint, qui sponsorise cette vidéo, a annoncé le Revopoint Inspire, un scanner 3D disponible pour 300€ environ via une campagne Kickstarter. Le lien est en description. Dans cette vidéo, nous allons vous donner un aperçu du fonctionnement du scanner et vous montrer des scans que nous avons pu créer avec, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. En bref, le Revopoint Inspire est un scanner 3D à lumière structurée. Concrètement, il utilise de la lumière infrarouge pour mesurer le relief d'un objet. Une caméra permet en outre d'obtenir un modèle 3D texturé. L'entreprise avait déjà lancé d'autres produits. Inspire se destine à la fois à un public débutant, aux amateurs, mais aussi aux professionnels qui souhaitent s'initier à ce type de technologie sans pour autant dépenser de grosses sommes. Le Revopoint Inspire est léger et compact. Il permet de scanner des objets à partir de 5 cm de côté environ. La précision peut grimper jusqu'à 0,2 mm par frame, sachant que la précision finale sur vos modèles dépendra fortement des conditions de scan et du post-traitement. Autrement dit, la précision concrète dépendra en bonne partie de votre pratique. Le fonctionnement est assez simple. On connecte le scanner sur une machine sous Windows, un Mac ou un smartphone iOS ou Android. La connexion peut se faire en Wi-Fi ou en filaire. On va ensuite utiliser le logiciel fourni pour scanner l'objet. Un plateau tournant et un mini-trépied sont inclus et permettent de faciliter le processus. Un graphe permet d'ajuster la distance entre l'objet et le scanner, de façon à optimiser le résultat pour avoir le plus de détails possible. Une fois que le scan est fini, on va traiter le nuage de points. On peut le faire de façon automatique, mais on vous recommande le mode manuel qui est bien plus poussé. Il propose des outils pour supprimer les éléments isolés, les zones de chevauchement. Vous disposerez aussi d'outils de sélection qui vont vous permettre d'éliminer certains petits défauts, des éléments que vous ne voulez pas retrouver dans le modèle 3D final, etc. Une fois qu'on est satisfait du nuage de points, on le transforme en modèle 3D que l'on peut ensuite texturer. Enfin, l'exportation du modèle 3D finalisé se fait en OBJ, PLY ou STL. Vous pourrez ainsi utiliser vos scans 3D dans d'autres logiciels, les imprimer en 3D ou encore les mettre en ligne sur Sketchfab. Vous trouverez d'ailleurs une partie de nos scans en description sur Sketchfab. A noter, on peut mettre en pause et reprendre un scan durant une session, ce qui permet par exemple de retourner un objet pour accéder à toutes les zones. On peut aussi fusionner des scans qui auront été effectués séparément. Dans ce dernier cas, le logiciel ne permet pas encore de texturer le résultat. Néanmoins, on peut obtenir un mèche avec des vertex colorés. Par défaut, le logiciel va utiliser le relief de l'objet pour suivre la position du scanner par rapport à cet objet durant le scan. Pour des objets qui ont des grandes surfaces planes ou des grandes surfaces cylindriques par exemple, qui vont donc avoir peu de détails en surface, un autre workflow est proposé. Vous allez alors utiliser des marqueurs que vous pourrez placer sur l'objet ou à proximité. Le scanner va alors utiliser ces points pour se repérer. Vous trouverez dans la boîte du Revapoint Inspire plusieurs types de marqueurs, sous forme d'autocollants, un rond avec des marqueurs que vous pourrez poser sur le plateau tournant, mais aussi le Magic Mat qui fait environ 50 cm de côté et qui comporte déjà des marqueurs. Le Magic Mat est donc facilement transportable et vous pouvez le réutiliser à l'infini. Voici quelques exemples de scans que nous avons créés avec ce système de marqueurs. Maintenant que l'on a vu le fonctionnement global, quelques précisions. Tout d'abord, Revapoint propose en option un système complet pour scanner en mobilité, avec une poignée qui fait office de batterie, un support pour smartphone et un câble. Si vous scannez avec un smartphone, vous pourrez faire le traitement directement sur le mobile. Néanmoins, la qualité sera réduite. On vous conseille donc plutôt d'importer après que vous vous donnez sur PC ou sur Mac. Le traitement sera plus détaillé et plus rapide. Autre point à noter, comme tout scanner de ce type, le Revapoint Inspire pourra avoir quelques difficultés avec les objets très sombres, réfléchissants ou transparents. Un mode dédié est proposé pour les objets sombres. Si ça ne suffit pas, et pour les objets réfléchissants ou transparents, la solution sera d'appliquer un spray spécial scan 3D. Autre solution, si l'objet le permet, vous pouvez utiliser du talc pour bébé ou du shampoing sec. Vous n'aurez évidemment pas de texture, mais vous disposerez d'un modèle 3D propre. Voilà pour ce tour d'horizon du Revapoint Inspire. Vous trouverez en description le lien vers la campagne Kickstarter, avec environ 30% de réduction sur le prix final. La campagne se termine dans une quinzaine de jours, alors ne tardez pas. Vous trouverez aussi en description un lien vers un sujet de forum que nous avons créé chez Revapoint avec plus d'expérimentation. Vous trouverez aussi en description un lien Sketchfab si vous voulez observer certains de nos modèles 3D plus en détail. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo, on se fera un plaisir d'y répondre. Et pour finir, voici une petite compilation de scans que nous avons créé avec ce Revapoint Inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada